Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ma toute première draft d'entraînement en KTA. Jusqu'ici j'ai fait que des matchs tournois, et là on est parti pour une première draft. Alors il faut que je banne. Qu'est-ce qu'on va banne ? Feka je pense ? Quoique. Sur une map comme ça. En vrai je pense que je vais banner ça. Dans mes drafts d'entraînement je vais pas du tout chercher à maximiser mes chances de victoire comme je pourrais le faire en tournois. Là je vais plutôt chercher à diversifier au maximum les piques, et à essayer de m'entraîner sur des modes ou en tout cas des classes que je joue assez peu. Donc je vais gérer mes drafts un peu différemment de d'habitude. On a le Xel éventuellement. Là j'ai le Roublard surtout. Normalement le Roublard je le perds ma banne en tournoi parce que je le maîtrise pas assez pour le jouer, mais là c'est l'occasion du coup. Faut s'entraîner sur les classes broconnes les amis c'est parti. Oh je suis tellement content, ça faisait un moment que j'attendais de pouvoir vous faire ça. Je vais peut-être vous mettre la cam en bas. Ok donc ça pique et nid. Sans surprise. A la limite c'est pas trop gênant parce que sur un mode haut de Roublard on peut avoir pas mal d'esquives assez facilement. Ça me banne Sadie, d'accord. C'est les prochains à un pic en face. Je vais peut-être pas leur laisser le Xeld open. Peut-être que je vais devoir banne Steam aussi. Ça banne Panda. Je pense que je vais banner le Steam, ouais. Bon là il faudrait piquer un Nero d'Heure dans l'idéal. Ça va être Eka ou Uji je pense. S'ils prennent Eka, je prends Uji et inversement. Ils ont pris Zobal. On va prendre Eka. En vrai, RAS avec ça. Faut que je leur dégage l'érosion je pense. Je vais leur dégager l'Uji. Il leur restera Yop et SRAM. Ah le Yop ça peut faire mal cela dit dans cette... Dans cette optique. Bon tant pis. Moi je peux encore piquer Sacri, Hop à la limite. Je vais prendre le Sacri. Je vais quand même peut-être pas essayer de faire à chaque fois 3 classes avec 3 modes que j'ai jamais joué. Là j'ai déjà le Roublard qui est une grande nouveauté pour moi. L'Eka et le Sacri je suis plus à l'aise. Le Sacri je pourrais essayer de le jouer dans un élément que je joue pas trop. Et pari pour l'Eka en fait mais bon on va voir. Je pense qu'ils vont prendre du à plein. Ouais voilà. Ok bah go try les modes maintenant. Bon le Roublard il est haut retrait PA. Je suis parti sur une œil attentif avec Panoply de Voukine en double panneau. Sur quelque chose d'assez offensif. Je suis pas hyper fragile mais comme j'ai 2 classes de soutien à côté je pense que ça devrait passer. Mode assez classique sur l'Eka Flip Feu. Le panneau de guerre, pas mal d'items en ocre Remuer 12-6 on connait. Avec un petit chien chien tigré pour avoir un peu d'esquive PA tout de même contre l'Eni et le Zobal. Le Sacriur R en Panoply Valet Vénard. Double Itamilisaël avec une Crocobure. Voilà pas mal de sacs APV. Assez tanky tout de même. J'ai pas beaucoup de Rays R sur ce mod. Je fais le pari qu'il y aura pas de R en face. On verra bien ce que ça donne. Ok let's go ! Ah quel plaisir, quel plaisir ! Alors en face on a quoi ? Triple Pre-Tech. Ah j'ai laissé une Pre-Tech sur le Sacri. My bad. Normalement je joue sans Pre-Tech sur le Sacriur. Bon. Ok. J'ai un Forge Lave sur mon Eka Flip aussi. Et sur le Roublard. Je me suis dit The Ballyup c'est trop dangereux en deux poux. Ok en face il n'y a pas grand chose à noter. Je regarde un peu les mods. Ok il y a double cadran de feu. Plutôt bien vu contre ma compo. Avidor. Premier T1 en Roublard. Kaboum. Heureusement que j'en ai joué un peu en PL. On va y aller comme ça. Comme ça. Je teste aussi de jouer avec les aliments de sort pour voir comment je m'en sors. Alors le problème c'est qu'est-ce qu'on fait après ça. Je pense qu'on va se mettre une bombe par là. Une bombe par là. Peut-être qu'il y a un jour où ça me servira à quelque chose. Une maîtrise d'armes. Hop. Bon c'est vraiment mon tout premier match en Roublard. Donc c'est possible que je bégaye un peu. C'est même assez probable. Sacri ça devrait aller un peu mieux en principe. Ok le Yop qui vient chercher la Divine, la Puissance, la Vita. Ça s'expose pas mal en face en vrai. J'ai envie de bourrer le Yop en vrai. Mais le plus fragile c'est le Zobal. Non on va bourrer le Zobal. Le Yop de Pou à mon avis. Quoique. Non c'est parce qu'il sait Vita qu'il a autant de Vita. Bon on va voir. On va se muter. On va venir chercher l'assaut. Je vais mettre une épée là. On va venir perfusion. Pacte. Et je vais avancer à fond. Ma PO d'assurance avec l'épée elle est pas suffisante pour choper l'ennie malheureusement. J'aurais limite pu attirer l'Ekaflip en vrai ouais. Bon. J'ai pas trop su quoi faire sur le Roublard après avoir mis mes boost. J'aurais peut-être pu mettre des bombes avec un peu de bouclier éventuellement ce genre de choses. Bon le Zobal qui avance. Qui pose son jeu. On va vraiment fou les rôles Zobal. Il a mal de récrites. Il a pas des grosses raies. C'est le seul qui a pas un cadran de feu d'ailleurs. Non je connais. Ah oui non il est en possédé. Ouais ouais. Bon ça a l'air d'être du Zobalter. Peut-être en Juliette ou un truc dans le style. J'ai pas vu il avait combien de PM. 9 PM. Bon là on va directement aller le chercher à l'érosion. On va y aller comme ça je pense. J'ai presque envie de single le sacré mais. On va venir tout de suite chercher la double héros sur le Zobal. Est-ce que ça vaut la peine de Flammish ou est-ce que je me rebarre derrière ? Ah j'ai pas eu le temps de bouger. J'ai pas l'habitude de jouer avec les animes de sort. C'est pas très grave. Je voulais pas non plus donner des zones silence. Ok ça débuffe l'héros direct sur le Zobal. Samuel Galva seulement en T2 c'est plutôt bien vu. Là il va falloir aller chercher les zones. Il faut que j'érode quand je mette du retrait sur le Zob. Je peux c'est de l'être ruse qui me fait avancer. Je peux ruse sur la Tornabombe là. Je les avais un peu placés exprès pour ça. Aller chercher du retrait et de l'érosion surtout sur le Zobal. On va jouer full héros sur le Zobal je pense. J'ai quoi comme payo avec ce truc ? Ok si je viens là ça marche. Alors le problème c'est que si je l'étoupie ici ça me reset mes boosts. Est-ce qu'il me faut une ligne de vue pour étoupie ? Oui. Non en vrai je l'ai juste payé tout pire en fait ça va être très très simple. On va y aller comme ça. Je suis full héros le Zob. Je suis un peu bête en vrai j'aurais pu faire un peu mieux. Il faut que je fasse gaffe aux zones que je donne au Yop là. On va avancer. J'aurais dû reculer avec le Roub. Après je me suis mis en bouclier de Raze mêlée. Là vous voyez le Roub là je suis assez fragile. Bon j'ai mis beaucoup de Repou avec le Forge de lave. Je me suis dit si il y a un gros Yop feu je suis dans la sauce. Parce que là je suis en Raze mêlée 21% feu. Mais voilà c'est du Yop de Pou c'est bien ce que je pensais. C'est du Yop R je dis n'importe quoi. Ok alors là à la limite il prend la zone. C'est un peu chiant mais c'est le Sikri qui a 14% R. J'ai été un peu greedy sur les mods. Mais bon en même temps là on est pas en tournoi. On est en draft d'entraînement donc on tente des trucs. J'avoue que ça tabasse un peu. Alors ça c'est très chiant par contre ouais. Plutôt bien jouer de sa part. Bah là je peux pas jouer en fait. Attendez je suis pas... Si je suis pesanteur. Je peux pas Fulgu. Ouais je peux absolument rien faire de mon tour. Alors ça par contre c'est un peu catastrophique. On va poser des Chafeurs. Ouais c'est terrible ce qu'il me fait là. On va lui faire une Staz. Une Arachnée. Qui prend un petit coup de Crocobur. Let's go. Catastrophique le passe tour qu'il me met là. Alors qu'il y avait Fulero en face. Ah c'est vraiment fort hein. Bon. Est-ce qu'on irait pas à tirer le Zobal par hasard. Je pense que si en vrai. Comme ça on le tacle un peu. Ça devrait lui faire bouffer des PA pour me rush. Bon il est déjà à 4000 PV max le Zobal. La Grimace elle va bientôt tomber. Là il rush mon Eka. On va se remettre à distance direct. Il est encore Fulero là. Il faudrait que je lui remette un petit Miaouche. Sachant que l'ennemi a débuffé un tour juste avant. Flamish. En vrai ça va. C'est gérable pour l'instant. Juste je suis héros par le Yop. C'est un peu relou. J'ai pas de moyen de me débuffer l'héros. Enfin je pourrais avec le Roublard cela dit. Oulala. Ça tape très très fort. Wow wow wow. Tranquille tranquille. On va venir chercher le Détacle. Remettre tout de suite un coup d'héros sur le Zobal. Tromperie Feu. On n'a pas cette chance malheureusement. On va mettre un gros tour. Rien sur tout le monde ici. Et moi je vais venir me barrer. Ah oui c'est vrai que c'est toujours bugger le coussinet. Jégé à tous. Je vais peut-être mettre un petit chaton. Genre par là. Et venir me planquer par là. On va lâcher tout de suite le sacrifice. Bon ils ont beaucoup de débuff en face. Ils n'auront pas trop de mal à me l'enlever. Mais bon. Chaton va rester un peu à retrait. Un peu compliqué ce début de combat pour moi. Mais bon. Ils dispersent le focus entre le Roublard et l'Eka. Moi j'ai pris Tarif en érosion sur l'Ekaflip. Le Zobal m'a fait très très mal. Ah j'ai que 31% feu avec 5 Rikri. Ce n'est pas assez. Le fracas. Ok j'ai les 99 d'esquive. Ça va à peu près. Le Sacri évidemment prend l'assaut. Je suis en crocobure. Ça c'est normal. Je prends double passe-tour sur le Sacri. Comment on va pouvoir gérer ça ? Je peux reskill le Zobal. Il faut être x2. Je n'ai plus aucune bombe de dispo là. Je peux faire comme ça. Je ne sais pas trop à quel point c'est accumulable. On va faire péter ce truc. Et là on va lui mettre une bombe ici. Je dois pouvoir faire un tour loup là-dessus. Ah bah non je ne peux pas. Du coup c'était nul d'aller au caca. Parce que je suis en malus de ma gemelée. Bon c'était... Oui je ne pouvais pas un tour loup là-bonc et poudre. My bad. En plus j'ai fait poudre tout à l'heure. Juste parce que je ne voulais pas passer mes PA. Enfin mon tour avec des PA. Mais c'est évidemment nul. J'ai que 7 PA sur le Sacri. Bon ce qui est bien c'est que là il rush plutôt l'Ekaflip. Je suis encore érodé. Après là je prends des dégâts sur 35% de res R. Donc le job joue pas trop mal en soi. Là je vais directement sacrifier l'Eka. Je pense que je vais aller comme ça. The ball prend un peu cher quand même. Bon il n'a pas pris beaucoup de retrait forcément. Je peux peut-être aller un peu l'embêter par là. Enfin cela dit je lui donne des free pivot après. Ah non je vais juste me mettre là avec l'épée. Ok. The ball de 1500 PV. Bon pour l'instant le Sacri a fait full passe tour. Peut-être qu'il va commencer à jouer au T4. On y croit. Débuff le Sacri. Alors ça c'est un peu surprenant. Je pensais qu'il allait pivot et plutôt essayer de débuff le sacrifice de l'Eka. Ça me met plutôt bien en vrai. Ok il y a du petit misplay en face. Il se booste en fin de tour. Est-ce que je turn sur le Yop en vrai ? Plutôt que de courir au bout du monde là. C'est peut-être mieux. Cela dit. Ouais non je vais juste turn le Yop. Ce serait bien que je m'éloigne un peu de lui. J'ai pas beaucoup de tromperie feu en vrai. Est-ce que je me ferais pas un petit contre-coup par hasard ? Je me contre-coup. Cela dit j'étais encore sacrifié. Le contre-coup c'était un peu de l'overkill. Ouais c'était pas très bien joué. Et puis là du coup je suis plus dans la portée du chaton pour le soin. Pas très smart. Par contre le sacrifié prend en masse régène. Le Yop me met très très mal quand même. Alors moi là c'est le tour du Kaboom. Ah ouais j'ai été con. Je me suis pas placé pour Kaboom. Après le Yop il a une vita sur la tête. Faut pas oublier. C'est-à-dire que quand ça va commencer à tomber. Ça va tomber assez fort. Bon je me fais full râle par Lenni évidemment. Ça spam le fracas. J'ai quoi comme sort qui pousse ? J'ai de la Bombarde. J'ai des Spingles. Alors ça c'est en Diago. Et le Pulsar c'est comment ? Ok c'est en Diago. J'ai été trop bête là. Tour 4 il faut que je me replace pour remettre les Kaboom. C'est complètement raté. Est-ce que je les remets qu'au tour prochain du coup ? En vrai je vais y aller comme ça je pense. Ok il prend un peu de retrait. Le Yop. Attends il faut absolument que je me place pour Kaboom. Là j'aurais dû me placer pour me Kaboom ce tour-ci. Le Yop qu'est-ce qu'il fait ? Il a 11 PA. Là je me suis placé pour prendre des deux poux contre le mur. C'est pas ouf mais il est un peu embêté pour m'atteindre. Et là s'il go sur le Roublard il disperse encore le focus. Ah oui mais il est pas deux poux le Yop. J'ai du mal à calmer. Putain pourquoi j'aurais pas pensé qu'il est deux poux ? Ok je me fais encore full héros. Et il va falloir commencer à faire des zones avec le Yop. C'était assez obvious qu'il allait venir là en vrai. Je pense que je peux venir assaut. Je vais y aller comme ça. Bon j'aurais bien aimé reprendre une zone là mais... Je voulais faire un afflux en fait pour venir prendre double crocobure, tacler et tout. Est-ce que ce serait pas smart que je ramène la bombe en vrai ? Ah c'est calin, c'est partout. Est-ce que je voulais absolument poser l'ébène sur le Yop ? Le Yop il a une Vita qui va finir par virer dans un tour. Il perd 1000 de Vita. Il va être à 2000 PV, il a un ébène. Ça peut se compliquer assez vite pour eux. Ok c'est le Roublard qui prend la sauce. Alors ouais je suis pas du tout de solide sur le Roub. J'ai été bête de mettre le contre-coup sur moi, c'était clairement pas une bonne idée. Après il me détruit. What the fuck les dégâts ? Ouais j'ai que 21% feu et on my bad. Ouais c'est compliqué pour moi là. J'ai fait un peu nimble sur la gestion des focus. Après ils ont deux persos qui sont relativement low life. La zone feulement c'est 4 cases donc ouais je peux l'avoir. Ici. Je peux venir comme ça. On va chance. Ok je vais un petit tour de soin sur le Roublard, ça fait du bien. Le chaton qui reste un peu dans son coin. En vrai j'ai des bombes qui sont en train de se stacker là. Je vais pouvoir peut-être envisager une explosion. Est-ce que je peux pas faire péter sur le Roub et Lyop ? Là j'écline mes bombes. Pulsar c'est deux cases Pulsar. Je peux mettre le Zobal là. En vrai je peux peut-être faire une petite dinguerie là. Après il faut aussi que je pense au... Ah merde il a une déco. En espérant qu'il puisse jouer. Ah je suis un peu deck pour lui. Ah l'enni qui passe. Ah c'est un peu terrible ça. Bon il aurait pas fait grand chose en vrai sur le Roublard mais... Il avait pas non plus le silence. Ouais je suis désolé pour lui. En vrai je vois ce que je vais faire. Je vais Pulsar. Je vais venir Kaboom ici. Je vais venir mettre ça là. J'ai presque envie de toupiller en soi. Il y avait un peu de la panique là-dedans j'avoue. Et du coup le Lyop il perd la Vita et il tombe. Donc ça c'est nickel. C'était pas trop mal mon tour en vrai. Enfin c'était pas trop mal. J'aurais sûrement pu faire bien mieux mais... J'ai à peu près pu jouer. Je suis vraiment désolé pour lui qu'il ait la déco. Pile au mauvais moment. Après bon les décos c'est rarement au bon moment mais... En vrai je pense que là moi je vais juste venir. Ah bah ça abandonne. Ah c'est dommage. Bon du coup c'était win pour moi. Je pense que même s'il avait pas la déco là... Est-ce que ça aurait changé grand chose ? Je pense pas. Je pense que j'étais dans une bonne position quand même. Là si le Roublard y tenait juste... Je pense que ça aurait pas changé l'issue du combat. Parce qu'après j'avais quand même pas mal de backups derrière. J'avais le Sikri qui commençait à pouvoir jouer, à prendre des zones. Et il avait quand même le Yupp qui avait Eben plus perte de Vita. Donc dans tous les cas c'était un peu compliqué pour lui après de tenir. Et moi j'avais encore le Sikri en pleine forme. Et le Zobal était déjà quand même bien héros. Parce que là il aurait été en mode sauvetage sur le Yupp. Alors que le Zobal il avait dû sortir du fight parce qu'il avait pris trop d'héros. Moi j'aurais certainement perdu le Roublard au tour suivant. Et encore parce que je crois que j'avais le retour de pas mal d'autres CD. Non écoutez voilà. C'était intéressant de voir un peu le Roublard. Il faut que je gère un peu mieux les sorts de mobilité. Et de cyclage des bombes. Mais bon. La classe est tellement forte que même en la jouant qu'elle est à la moitié de son potentiel. Ça reste hyper strong de toute façon. Voilà les amis c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de les retrouver aux commentaires et je les réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.